Aride et avide Aride, l'adjectif « aride » est utilisé pour décrire quelque chose qui est sec, sans humidité ou sans végétation. Cela peut s'appliquer à un climat, un sol ou même une personne qui manque de chaleur ou de compassion. Exemple, le désert est un endroit aride où il y a peu ou pas de pluie et où la végétation est rare. Après plusieurs semaines de sécheresse, le sol est devenu aride et craquelé. Avide, l'adjectif « avide » est utilisé pour décrire quelqu'un qui désire ardemment quelque chose, qui est avidement en quête de satisfaction ou de gratification. Cela peut se référer à une personne qui est très désireuse d'obtenir quelque chose, qu'il s'agisse de richesse, de pouvoir ou de plaisir. Exemple, il est avide de pouvoir et fera tout pour atteindre le sommet de l'entreprise. Elle est avide de connaissances et passe son temps à lire des livres et à suivre des cours. Différence, la principale différence entre « aride » et « avide » réside dans leur sens et leur utilisation. « Aride » se réfère à quelque chose de sec, sans humidité ou sans végétation, tandis qu'avide se réfère à un désir intense ou une avidité pour quelque chose. Ils n'ont pas de similarité directe, car ils appartiennent à des domaines différents. Cependant, on peut noter que les deux mots peuvent être utilisés pour décrire une personne. Par exemple, on peut dire qu'une personne est avide de pouvoir et qu'elle est aride dans ses émotions. Par exemple, on peut dire qu'une personne est avide de pouvoir et qu'elle est ennui.